salut à tous allez aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur star citizen pour vous présenter le hercule m2 qui est un vaisseau de transport militaire il y a aussi le hercule c2 qui lui est civil pour l'instant ce n'est que sur le ptu et que pour les évocatis et les possesseurs des vaisseaux suisse dit voyez que il est quand même énorme 1 on va aller voir ses spécifications juste après donc vous inquiétez pas un petit peu de l'accès normal c'est le ptu on a de la chance on n'a pas eu de 30 cas durant cette visite voilà allez on a les petits points d'entrée on va y aller tranquillement on va monter dans le vaisseau vous allez voir que ça ressemble pas mal à au niveau type de cockpit etc au msr qui est assez sympa allez on va essayer de se trouver le cockpit ça n'aurait pas dur on devrait pas être comme dans le reclaimer où on cherche un peu partout puisqu'il faut passer par la faute montée une échelle et après faut passer par l'autre côté non là c'est on n'a que deux ponts le pont du haut pour tout ce qui est les locaux et puis le pont du bas pour tout ce qui est du comment dire des de la soute voilà je vais y arriver allez go on arrive donc on a déjà trois places pilote copilote ça on en a l'habitude et on va aller voir ce que c'est que le petit poste derrière tout à l'heure allez on va démarrer la bestiole et puis on va voir à ce que ça donne au décollage on est parti allez on va faire notre demande de décollage tranquillement et puis on va aller voir le bestiole de l'extérieur puisqu'il a l'air quand même assez grand c'est un vaisseau de transport donc il n'y a pas de supermissile de l'espace intersidéral par contre voilà il est quand même très très bien blindé et il a quand même pas mal de tourelles on a pu voir plus ceux des canons donc c'est quand même un beau bestio il va pouvoir se défendre correctement pour aller déposer les novatank puisque les novatank vont sortir également très bientôt voir déjà fait mais comme je n'en ai pas acheté je ne peux pas vous le dire néanmoins eh bien on va pouvoir y mettre dans sa soude pas mal de véhicules si c'est des petits véhicules on pourra encore plus en mettre et des novatank que je crois que c'est trois ou quatre qui sont des des chars d'assaut voilà on va voir un peu comment se comporte le bébé au décollage et bien écoutez ça poussoir au décollage c'est déjà ça et puis voilà là on le voit de l'extérieur alors on a un petit bug apparemment au niveau des ailes quand on va rentrer le train vous allez voir puisque les ailes qui montent normalement se remettent à plat lorsque on rentre le train et sorte lorsqu'on sort le train justement est un petit bug c'est pas bien grave voilà le bébé après on aime ou on n'aime pas néanmoins moi je le trouve assez sympa assez rassé comme comme vaisseau de transport et je pense qu'il ya il va y avoir moyen de s'éclater lorsque tout bien sûr sera mis en place à ce niveau là pour pour pouvoir faire la guerre au sol allez on va directement aller sur une planète et puis on va faire la découverte intérieure de l'issue il on 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 vous avez vu donc je vous ai mis les vues extérieures sans parler j'ai vu quand même qu'il est assez joli il semble vraiment à un vaisseau assez un peu un vaisseau de transport un avion de transport civil mais vous allez voir que sa soute à une particularité elle va sourire devant et derrière et ça vous permet de justement pas faire rentrer les véhicules par l'arrière dans un sens et au lieu de faire marche arrière pour devoir ressortir et bien ils pourront continuer tout droit et ça c'est quand même super intéressant allez on va atterrir tranquillement n'oubliez pas que c'est un vaisseau quand même qui est assez grand et puis on va aller visiter tout ça puisque c'est cette vidéo allez c'est parti les amis on va passer à la visite bien déjà ce que l'on peut remarquer qu'on va regarder tout de suite c'est qu'on a apparemment des boutons un peu plus de boutons qui sont cliquables et qui bougent au niveau du cockpit alors j'ai pas tous essayé mais il y en a pas mal qui fonctionne donc ça c'est pas mal si on a envie de faire en vrai de manipuler les boutons et pas d'avoir des raccourcis sur le hot as donc c'est pas mal de de faire ça je trouve que c'est une très très bonne idée après il faut pas non plus surcharger l'histoire et voir si le copilote pourra également lui appuyer sur ses boutons est ce qui pourrait être utile puisque comme ça on aurait une sorte de check list pour les atterrissages pour les décollages etc donc ça pourrait toujours être sympa voilà pour les boutons maintenant on va continuer on va aller directement à l'intérieur du vaisseau bien donc on va aller voir cette petite tourelle enfin c'est le petit siège à l'arrière on se demande ce que c'est voilà donc c'est un siège de gunner on va voir quelle mitrailleuse il va pouvoir enfin quelle tourelle il va pouvoir contrôler hop hop miss click sur exit pas de bol alors risque pas de l'avoir allez j'aime bien cette clarté dans les vaisseaux comme ça les nouveaux vaisseaux de qu'il y a j'aime bien cette clarté non plus sympa allez on va voir quelle tourelle c'est hop enter remote tourelle bon apparemment c'est celle qui est juste en dessous du cockpit ça a l'air d'être celle là ça va être un peu compliqué à l'envers mais bon ça va le faire il y a une place de gunner on va pouvoir discuter tranquille pour se diriger sur les ennemis quand il y aura besoin ça vaut quand même le coup c'est quand même sympa allez on va visiter la suite alors un grand tunnel je sais pas trop à quoi ça sert seulement pouvoir ouvrir les portes ranger des trucs mais pour l'instant est peut-être pas fonctionnel puisque c'est la première sortie 1 il ya encore quelques bugs mais bon c'est déjà bien qu'il est sorti sitôt on s'attendait surtout à ce qu'ils soient ce qu'ils sortent pendant l'invitus des mais ils ont sorti avant pour les possesseurs et pour les les évocatifs alors habitation habitation alors un peu du classique ok des armoires fauteuil avec un bureau lit là ici on a quoi ce sont des armoires pour ranger nos affaires voilà bon on peut pas encore ranger ça c'est classique dans beaucoup de vaisseaux il ya ça dans beaucoup de grands vaisseaux par contre on a une deuxième sortie ou entrée 1 ce qu'on se trouve dans le couloir ou dont ou dans la pièce un peu comme il ya je sais pas ce que c'est c'est peut-être les moteurs alors l'équipage auxiliaire ou la ou bon on va pas s'y aventurer là ça sent le bug là on ira avoir ça quand quand tu auras pu parce que là ça ça sent le bug donc c'est un coup à à pas de bon donc là vous voyez voilà équipage auxiliaire on peut quand même pas même on peut quand même mettre pas mal de monde des troupes embarquées donc c'est quand même assez sympa en plus ils ont ils ont des toilettes donc c'est cool à alors à voir ouais c'est tout petit ou la vache c'est clair faut pas qu'il y en ait deux qui ont envie en même temps bon on va éviter cette zone hop on va continuer tranquille alors là je sais pas il ya un ascenseur et quelque chose pas l'air c'est pas trop quoi ça sert il ya peut-être un ascenseur mais mais en l'occurrence pas l'air de vouloir faire quelque chose on va essayer de trouver un autre endroit pour pour descendre sinon on va prendre directement là le petit ascenseur puisque l'ascenseur dans lequel on est monté au départ nous permet également d'aller sur le pont inférieur non il ya rien de ce côté là non plus c'est pas trop à quoi ça sert bon on verra ça peut-être un petit peu plus tard on va aller directement sur le sur le petit ascenseur voilà celui ci qui est redescendu d'ailleurs bon on va l'appeler et on va descendre sur le pont inférieur allez on va aller voir ça bon là pont inférieur c'est sympa ces animations là d'habitude c'est juste un ascenseur là on a des portes à la on a portes plus gris encore plus sympa ah ouais quand même ouais 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 la soupe est quand même grande là donc là on doit être vers l'avant du vaisseau est ce qu'on va pouvoir monter oula ou pop hop 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 on va reculer ça sent l'échec donc ça ça doit être l'avant du vaisseau on va voir qu'est ce qu'on peut faire par là à on peut bloquer peut bloquer les portes apparemment on peut régler la lumière regardez il y a l'intensité de la lumière là c'est complètement éteint et lumière plus tamisée assez sympa ça là on peut loquer directement les portes ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner l'ouverture moi je ne sais pas si j'aurais pas une bientôt une 30k ah ouais on voit que les lumières sont rouges maintenant là là c'est plus en mode assaut là un débarquement imminent en général quand ça fonctionne plus les boutons comme ça c'est qu'on est proche d'un crash serveur bon on va essayer de retourner dans le cockpit et de ouvrir toutes les portes on va voir les portes directement à partir du cockpit puisque j'ai un raccourci pour ça ouais là là ça sent un petit peu le crash serveur alors on va se dépêcher pour essayer de voir tout ça hop alors hop là il y a une échelle on va en profiter et on va la prendre on va rentrer dans le cockpit et puis on va tranquillement on va tranquillement ouvrir les portes pour que ça soit plus sympa alors hop ah ouais on voit bien l'animation là devant ça s'ouvre il y a la plateforme qui descend ah ouais les deux plateformes descendent en fait comme je vous disais tout à l'heure on va pouvoir rentrer d'un côté et sortir de l'autre ça nous évitera les manœuvres de l'espace ah ouais c'est tout à fait sympathique ça vous voyez il y a quand même il y a quand même de la place dedans il n'y a pas à tortiller ça fait quand même un un gros vaisseau on verra pour le mettre à côté de plus petit pour voir un peu ce que ça donne comme le mercurie ouais tout à fait sympathique allez on va tout refermer le bestiaux on va redécoller et puis on va finir la vidéo sur le décollage tranquillement hop on va regarder un petit peu l'animation des portes de devant ah ouais c'est sympa c'est très sympa très très sympa on va voir si on ne peut pas y rentrer les petits vaisseaux dedans justement allez on va redécoller et puis on va partir tranquillement voilà et bien écoutez là dessus se finit la vidéo de présentation du Hercule M2 n'oubliez pas un petit commentaire un petit partage ça fait toujours plaisir si vous voulez aider à la chaîne c'est dans la description et puis il y a vous avez vu au début de la vidéo mon petit lien référent qui se trouve également dans la description vous créez un compte avec ce petit lien et vous aurez 5000 crédits au lieu de 2000 crédits à l'achat de votre premier pledge allez bisous les copines et je vous dis à bientôt salut salut